... Chaque jour en France, 10 000 dons de sang sont nécessaires pour venir en aide aux malades. La collecte du sang est donc un enjeu majeur de santé publique qui est géré par l'EFS, Établissement français du sang. Pour assumer notre fonction vis-à-vis des malades, nous avons besoin d'un stock de 12 à 14 jours de manière constante afin d'assurer notre double mission, satisfaire les besoins des malades de tous les établissements de soins de la région de Pays de Loire et aider les régions d'Ile-de-France et de PACA car ils ont de gros besoins liés aux établissements de soins qu'ils ont. On n'a pas moins de donneurs, on a plus de donneurs mais le besoin augmente d'année en année qui fait qu'il y a toujours un différentiel que nous devons avoir de plus en plus de donneurs car le besoin est de plus en plus important. Nous avons la chance en Pays de la Loire d'avoir de très nombreuses associations de donneurs de sang qui nous aident vraiment de façon importante, que ce soit dans l'organisation de la collecte, dans le service de la collation, dans la préparation des salles, dans l'installation. Et puis ils sont bien formés en règle générale, ils ont de bonnes connaissances pour la promotion du don. On les aide par des formations et donc nos liens sont importants, anciens et fiables je pense. Le procès d'une collecte c'est relativement simple, les personnes qui souhaitent donner leur sang entre 18 et 70 ans se présentent sur un lieu de collecte, généralement souvent sont accueillies par une association de donneurs de sang bénévoles. Ensuite la première étape c'est la rencontre avec la secrétaire de l'établissement français du sang qui va créer un dossier au donneur, un dossier à son nom et puis on va lui remettre un questionnaire médical à remplir. Ensuite une fois que ce questionnaire est rempli, le donneur va voir le médecin qui va juger de son aptitude au don et puis qui va donc lui donner les conseils post-don et le diriger ensuite vers la zone de prélèvement, voir les infirmières et les infirmiers de l'établissement français du sang. A ce niveau-là, le donneur va s'installer pour donner son sang, un don de sang ça dure en moyenne 7-8 minutes, le temps du don à proprement parler, mais c'est un petit peu plus long parce qu'il y a l'installation, l'après-lèvement des tubes et puis le fait que le donneur se repose un petit peu juste à la fin du don et puis ensuite il va retrouver les membres de l'association pour la collation. Dans la majorité des cas c'est comme ça que ça fonctionne et puis ensuite il pourra rentrer chez lui, il aura fait son don. Là je suis rendue au 10e don, donc là j'en ai fait le 3e cette année. Je le donne parce qu'il y a besoin et j'ai ma soeur qui avait eu un grave accident il y a 10 ans et donc le fait qu'elle a été sauvée justement grâce au don, je trouve que c'est très important de le donner parce que personne ne le donnerait, peut-être qu'elle ne serait plus là aujourd'hui. J'ai une copine aussi qu'on a eu besoin quand elle a couché de sa petite fille, donc je continue à le donner. Malheureusement quand on est donneur de sang, à un moment donné on va sortir du fichier des donneurs de sang pour une raison d'âge mais aussi parfois pour des raisons de santé et il faut du renouveau effectivement de jeunes donneurs et peut-être les sensibiliser au fait qu'un don une fois c'est bien mais revenir c'est encore mieux. J'ai vu des petites affiches, je me suis dit pourquoi pas et il y a ma collègue également qui l'a déjà fait régulièrement. Voilà, je me suis décidée comme ça sur ma côte tête et je pense que je le refais régulièrement. J'ai compris que si un jour j'en avais besoin je serais heureux qu'il y ait quelqu'un qui l'ait fait pour moi et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux le faire pour quelqu'un. Je pense qu'on n'a rien, on ne peut pas se dire qu'on est que des héros, c'est juste consacrer une demi-heure ou trois quarts d'heure de son temps à donner quelque chose pour quelqu'un. Maintenant je le fais régulièrement parce que je sais ce que c'est et parce qu'effectivement il y a en arrière-fond le côté caritatif mais c'est l'habitude qui fait que j'y retourne régulièrement et c'est une habitude bonne à prendre. On peut rendre service, aider des personnes, en plus ça ne coûte rien, juste un peu de temps donc c'est vraiment pour rendre service, sauver des vies. Penser que des gens viennent spontanément ou volontairement, bénévolement, au quotidien, offrir un petit peu de même pour un patient, pour moi ça a toujours été quelque chose d'extraordinaire. J'ai une grande admiration pour les donneurs, une grande reconnaissance aussi pour ce qu'ils font vis-à-vis des patients et je dirais que nous nous sommes l'interface entre le donneur et le receveur et on essaie de faire du mieux possible pour pouvoir accueillir le mieux possible nos donneurs et puis servir du mieux possible nos patients. C'est un acte fort et c'est un acte citoyen et j'aime à dire, nous avons placé notre République sous le mot liberté, égalité, fraternité. La liberté, vous l'avez dit, c'est l'engagement du donneur. L'égalité, pas de race, pas de couleur, un donneur donne pour un malade et fraternité, les gens déduiront d'eux-mêmes que c'est un modèle très fraternel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...